Hello my citron, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 si je ne me trompe pas de notre maman adolescente à 16 ans. Et du coup aujourd'hui dans cet épisode, du coup c'est la suite de l'ancien, forcément cette logique. Et du coup nous avons déménagé dans un appartement un peu plus grand du coup un petit peu plus de risque et beaucoup moins d'argent actuellement. Donc il va falloir qu'on remonte un petit peu cette petite pente. Et je pense que bientôt nous allons aller à l'université, puisque bien évidemment un jour il faut bien qu'elle aille à l'université, ce qui est un petit peu le but de tout cela. On va demander de nettoyer. Du coup aujourd'hui elle doit travailler. Êtes-vous d'accord ? Bien sûr, viens ! Mais bien sûr, viens ! Donc elle commence à travailler à 17h. Il ne faut pas oublier qu'elle est très fatiguée, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Est-ce qu'elle a le temps de commencer un petit peu ses devoirs ? Ah non, elle ne peut pas aller très dans le bad. Donc on est d'accord que ça ne lui augmente pas son divertissement. Ça c'est embêtant. C'est son premier jour au travail, donc je suppose qu'elle n'aura pas... Comment dire ? Oh ! Ah oui, mais au moins elle mange. Au moins elle mange. Elle n'aura pas de promotion. Ouais, c'était logique. Ok, on s'y attendait un petit peu. Ils passent leur vie en pyjama ces enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2-3 épisodes en arrière, je leur ai fait un petit relooking au niveau des vêtements. Vous savez quoi ? On va peut-être aller squatter chez un voisin. Ah merde, effectivement il est un peu tard. Ah, c'est à cause d'eux. On va les frapper poliment. Ok, toi tu rentres à l'intérieur pour frapper poliment. Pourquoi pas ? Ah ok, ils ont arrêté. Ouais, je pense qu'ils ont compris. Mais je crois qu'on va appeler l'école aujourd'hui. Appelle l'école, dire que ça ne va pas, que tu ne peux pas prendre un jour de congé d'école. Ouais. Ok, c'est parti, il y a quelque chose de cassé, nickel. On a... What ? Attendez, stop. Parce que c'est la fête des récoltes. Il y a un truc avec des gnomes. C'est quoi ? Gnome des fêtes. Offrez votre respect et des cadeaux aux gnomes amicaux dans l'espoir d'obtenir des récompenses festives. Partissez-vous, trouvez des gnomes sur vos terrains, cliquez sur les gnomes et sectionnez calmer le gnome. On va les calmer. Moi ça me fait peur. Mais ça me fait peur. Donnez de la salade, donnez de la tarte, donnez du café, donnez des cakes aux fruits, donnez un cube du futur, donnez un jouet. Bah tiens, on va lui donner un petit café à celui-là. Celui-là, il me fait flipper. Regardez. Tiens, on va lui donner un cake aux fruits à celui-là. Il y a celui-là. On va lui donner un jouet. Il est quoi ? Il est énervé ? Qu'est-ce qu'il a ? Donnez un coup de pied. Il faudrait donner un coup de pied. Ah, il est content lui. Il est content. Et lui ? Il est content aussi. On va le mettre dans l'inventaire. Du coup, on peut les mettre dans l'inventaire. C'est ça. Qu'il s'est passé ? Nommé énervé. Ashley m'est mis en colère les gnomes de jardin et redoute les conséquences de son comportement. Si, on va le mettre dans l'inventaire, on va le revendre. J'ai besoin de souvent. Oh, 210 dollars ! Mais moi, je te vends direct, mon gars. Eh bien, parfait. Écoutez, avec l'argent qu'on vient de se faire grâce au gnome, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une table d'échecs avec une petite chaise, bien évidemment. Une petite chaise pour notre petite table d'échecs. Allez, à 90 dollars, on est des ouf. Voilà. Comment vont les enfants ? Comment allez-vous, mes petits, mes très chers petits ? Au niveau des aptitudes, vous êtes comment, mes petits enfants ? Alors, toi, t'as besoin d'un peu d'imagination. Bah, parfait. Joue. C'est magnifique. Et toi, t'es bien en réflexion, communication. Et là, il est vraiment bien. Les aptitudes sont bien. Les bambins, ils sont vraiment au top. Moi, j'ai pu augmenter ça. Ça m'a donné pas mal de temps pour faire ça. Et puis, j'ai eu peur. J'ai vu des trucs rouges bouger dehors, mais en fait, c'était l'arbre. Oh, il neige. Il neige. Regardez, les gars, il neige. Oh, il neige. Oh non, mais au prix de l'appartement, il y a des trous dans les murs. Elle ne travaille pas aujourd'hui ? Mais si elle travaille, pourquoi tu n'es pas au travail, meuf ? Bah oui, voilà, elle est au travail. Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Elle ne veut pas aller au travail. Elle ne veut pas aller au travail. Mais non. Les enfants qui ont faim. Ok, on a pris un jour de congé parce qu'elle ne voulait pas aller au travail. Je pense parce qu'elle est tellement mal, en fait, la pauvre. On a une douche méditative, ça va la calmer un petit peu. Voilà, ça ira mieux. Elle augmente le divertissement, le social avec Karine sur les petits échecs. Donc ça, c'est bien. Les enfants, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu ne vas pas dormir ? Tu devrais aller dormir. Merde. Mince, pourquoi je lui demande de changer de lit ? Ah, un jour férié. Du coup, elle a quand même gagné de l'argent. C'était un congé payé. Ça, c'est magnifique. J'adore. Oh non, ça s'est cassé. Non, 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 non. Attendez, elle ne part pas de nouveau au travail ? Elle travaille de 17h à 21h. Mais pourquoi elle ne part pas au travail, jeune fille ? Elle ne veut plus aller au travail. Allez, reprend un jour de congé. Peut-être parce qu'elle est vraiment au plus bas au niveau du divertissement. Mais là, il faut vraiment que je remonte son divertissement. On va finir cette toile. Étant donné que nous sommes déjà samedi et que demain, du coup, il va falloir qu'on paye 600$ pour l'appartement. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ouais, c'est un petit peu les conséquences de mon choix d'avoir changé d'appartement. Mais je trouve que je me sens quand même mieux dans cet appartement, même si je paye plus cher. On ne s'est fait que 11$ de bénef, mais c'est déjà mieux que rien. Et à 8h, on va commencer à faire des petits boulots. Ok, il est samedi. Il est 10h du matin. On va faire des petits boulots. On est à 485$. Il faut qu'on ait absolument 600$ pour au moins demain. Alors, puis-je me préparer chez vous ? Je ne sais pas, tu poses la question, mais tu as déjà décidé de venir. D'accord, on est sur de la pêche niveau 3. Donc, nope. On ne peut pas, étant donné qu'une touche simplement, on n'est pas niveau 3 en pêche. Mais c'est un truc d'échéance, donc pourquoi pas ? Ça augmenterait peut-être notre pêche un petit peu. Ici, cuisine niveau 1, ça on peut. Échéance samedi, mais du coup, c'est quoi ? J'organise une énorme fête sur la plage chaque année. Et je crois vraiment qu'il y aura plus de monde cette année que l'année dernière. J'ai donc vraiment besoin de quelqu'un qui m'apporte plus de porc calua. Sinon, je ne pourrais pas préparer assez de nourriture pour tout le monde. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est le porc calua. Je pense qu'il va falloir acheter cet ingrédient, faire la recette et ensuite l'amener. Mais en soi, par le passé, on a déjà remarqué que ce genre de mission est quand même vachement rentable de combien qu'on gagne par rapport au temps qu'on y passe, donc pourquoi pas ? Ensuite, on a recherche des joueurs jeux vidéo niveau 2. Je pense qu'on n'a pas du tout augmenté le niveau jeu, donc c'est un petit peu mort. Tout en bas, on a fitness niveau 3, donc ça c'est bien. Ouais, mais non, c'est le truc de l'océan, c'est mort. Il faut payer 1.100$ pour le trésor. Et là, on est des grenouilles pour la recherche. J'ai vécu des recherches sur les grenouilles de ces îles. En gros, je vérifie si elles sont en bonne santé et je répertorie leurs caractéristiques héréditaires. J'ai besoin d'autant de spécimens que possible. Toutes les grenouilles seront relâchées une fois mes analyses terminées. Mais pareil que la cascade est un lieu idéal pour en attraper. Bah écoutez, on va faire ça. On va prendre les grenouilles. Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs ? Non, qu'un seul. On va faire le truc des grenouilles. Et on va aller maintenant directement à la cascade. Donc, je n'ai jamais cherché des grenouilles à la cascade. En général, je les trouve dans les troncs qu'on a dans certains endroits. Là, pour le coup, je ne sais pas trop. De toute façon, on va y aller. Donc, la cascade, il me semble qu'il parle d'une cascade qui est à Sulani. On va vérifier ça. Il me semble que la cascade, c'est celle-là qui est là, en fait. Donc, il faut qu'on passe par là, il me semble, pour y arriver. Alors, on recherche une cascade. Ah non, merde. C'était pas ça, la cascade. Eh bien, non. Mais du coup, j'ai dû me tromper. C'est pas là. Là, peut-être. On va aller tester ici, parce que je vois qu'il y a une cascade. Donc, peut-être que je me suis trompée. Ici, je sais qu'il y a le volcan, ça, c'est sûr. Ah, voilà. Elle est là, la cascade. Ah, attirer de grenouilles. On va tester. On va tester. Je n'ai jamais fait ça, en plus. Donc, c'est une petite expérience pour moi. Ok, comment ça fonctionne ? Montre-nous. Montre-nous, Ashley. Comment tu attires des grenouilles ? Ah, avec de la nourriture pour les grenouilles. D'accord. Ensuite, attraper des grenouilles. Ah, d'accord. Donc, on peut directement les attraper. Là, il y en a une. Alors, attendez. Est-ce que déjà, ça... Attendez, stop. Hop, fantastique réussite. Donc, Ashley a vraiment sauté sur l'occasion d'accomplir cette mission. Moins de temps qu'il en faut à une grenouille pour attraper une mouche en blavol. Les clients étaient également très satisfaits de la qualité des spécimens. Peut-être qu'Achley a de l'avenir dans la science ou dans la capture de grenouilles au choix. Donc, résultat. Votre évaluation, petit boulot, s'est améliorée. Donc, on a gagné 90 dollars et 27 dollars de pourboire. Donc, vous voyez, en deux minutes chrono, on a réussi quand même à se faire un petit peu d'argent. C'est très bien. Maintenant, j'ai envie d'attraper d'autres grenouilles. Ah, un moment avant de pouvoir recommencer, d'accord. Jouer, ok. Non. Jouer, d'accord. Bah, du coup, on va appeler directement pour voir pour un autre petit boulot. Trouver... Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Je me suis trompée, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouh, il est plutôt mignon, lui, non ? Ouh. Qu'est-ce que vous en dites ? On va aller discuter avec lui. J'aime bien sa coupe de cheveux, j'adore. La coupe à la Naruto. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que tôt ou tard... En fait, ce que je pensais, c'est peut-être retrouver un nouveau compagnon, mais seulement après l'université. Mais, euh... Il va falloir qu'on en discute, hein. Ouh là là, il y a le soleil, le retour du soleil, hein. Il va falloir que je ferme le volet. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a eu le temps de sympathiser avec lui. Il est actif. Ashley a appris que Makoa... Makoa... Makoa, c'est compliqué comme prénom. Alors, préparation de carton. Euh... D'accord. Donc ça, c'était pêche niveau 3. Charisme niveau 3. Et c'est 42 dollars de l'heure. Est-ce qu'on a assez en charisme ? Je sais pas. Ah, c'est quoi ça ? Bricolage niveau 5. Est-ce qu'on a déjà bricolage ? Dernière tempête tropicale a vraiment abîmé mes volets et mon toit. J'aurais besoin d'aide pour les réparer avant qu'il ne pleuve à nouveau. Je pense que c'est possible qu'on ait déjà bricolage niveau 5. 112 dollars de l'heure. Écoutez, on va prendre ça. Et j'espère que... Bricolage niveau 4. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Et du coup, c'est quand qu'elle commence son taf. Commence à midi, samedi. Donc c'est aujourd'hui à midi. Faire de la plongée. Ça sert à rien que t'ailles de faire de la plongée. Faut que t'ailles au travail. Aïe. J'espère qu'on va pas trop capoter. Ok, elle est rentrée. Elle a gagné 112 dollars. C'était pas ouf. Échec. Aïe. C'est un échec. Je préfère même pas lire tellement ça me dégoûte. Parce que c'est le genre de travail. Ça nous a mis du temps. En plus, c'était pas ouf. Et pour le travail ? Parce que j'ai l'impression qu'elle va plus au travail. Mais pourquoi elle va aller au travail ? Pourquoi elle veut pas aller au travail ? Je comprends pas. Ça bug ou c'est moi ? Vous savez quoi ? On va la faire démissionner. Parce que je sais pas. Y'a un problème avec son taf. Elle veut pas y aller. Les enfants, comment vont nos petits-enfants ? Ils ont l'air d'aller très bien. Oh, on a une grenouille feuillée. On va la vendre. Et bien écoutez, sur cette fin de l'épisode, un petit peu triste ou net, puisqu'on a dû démissionner, je pense que j'ai peut-être relancé le jeu, parce que je sais pas, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, notre petit challenge avec notre maman à 16 ans. On vous plaît. Et moi sur ce, je vous laisse jouer de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501